Eh bien salut à tous ici Total Did et bienvenue sur Banished, un jeu qui est sorti je crois qu'il y a maintenant un an voire deux ans sur Steam et qui est très apprécié pour son gameplay, le graphisme et tout ce qui s'y passe. Mais sachez que si je fais une vidéo sur Banished, c'est pas pour lancer une série, c'est tout simplement pour faire une décision que j'ai prise. C'est pas une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête, j'ai quand même bien réfléchi avant de prendre ma décision. J'en ai même parlé à mes collègues de mes collègues youtubeurs qui me suivent, d'autres ne le savent pas. Mais j'ai envie de vous expliquer l'historique de ma chaîne. On va en venir, en plus je vais vous expliquer l'historique, toute l'histoire de ma chaîne car je m'en rappelle très bien parce que le titre que j'ai mis ce n'est pas un titre putaclic. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui regardent mes vidéos pensent que j'ai posté mes premières vidéos il y a deux ans. Mes plus vieilles vidéos ont été postées il y a deux ans. Je crois que c'était en mai-juin 2016. Non, 2016, qu'est-ce que je raconte ? Il y a trois ans quasiment maintenant, en 2014, j'avais fait des parties sur Napoléon, sur des batailles en multijoueur. C'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Puis j'ai lancé une campagne sur Medieval 2 avec l'Ecosse, j'ai adoré faire ça. J'ai fait plein de trucs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ma chaîne a en fait commencé en 2013. Je l'avais ouvert parce que j'avais toujours envie de faire des vidéos et j'ai fait une erreur et je me rappellerai tout le temps de ça, c'est que quelqu'un m'avait conseillé un truc, je ne l'avais pas trop écouté. C'était qu'il m'a dit avant d'ouvrir ta chaîne, trouve un concept, fais un plan, dis-toi comment tu vas l'organiser, comment ça va se faire. Mes premières vidéos, et vous ne le savez pas, c'était sur les rois de France. J'avais fait des vidéos sur l'historique des rois de France où j'expliquais un peu comment vivait chaque roi, comment c'était à son époque, de quelle année il a commencé son règne et quelle année il est mort. J'avais fait plein de trucs. J'avais lancé ensuite une campagne sur Mountain Blade. J'avais fait quelques petites vidéos let's play sur d'autres jeux sur Mountain Black comme Napolonic War. J'avais fait une fois sur un Edge of Empires 3, mais j'ai supprimé ces vidéos tout simplement, ainsi que des vidéos War Thunder, tout simplement parce que j'avais fait ces vidéos, mais comme je ne savais pas quoi dire, c'est pas une blague, c'était des vidéos où je ne parlais pas. C'était des vidéos où on voyait le gameplay, mais je ne disais aucun mot. C'était vraiment affreux. J'avais en plus un micro de très mauvaise qualité, donc les seules fois où je parlais, c'était un son qui était terrible. C'était affreux. Et donc, vous ne savez pas, mais une trentaine de vidéos de ma chaîne ont été supprimées. J'ai supprimé des vidéos car pour moi, elles n'avaient rien à faire là. Donc une bonne trentaine. Mes vidéos historiques, mes vidéos sur Mountain Blade, mes vidéos sur plein de choses. J'ai appartenu à un moment à un régiment qui s'appelait le deuxième régiment d'infanterie légère. J'ai posté 2-3 vidéos dessus que j'ai supprimées car au final, elles étaient vraiment de trop mauvaise qualité. Et en plus, je ne veux pas être méchant, mais j'avais quitté ce groupe car cela ne m'intéressait plus. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur les Total War. Et en 2015, j'ai rejoint Planète Total War. Et vraiment, pour moi, jamais je ne regretterai d'avoir rejoint ce groupe puisque vraiment, ça a été pour moi quelque chose de... ça a vraiment été pour moi quelque chose de génial. Voilà, c'est... Voilà, c'est que le faire... Rejoindre ces gars-là. Ces gars-là m'ont appris à améliorer un peu ma chaîne. Ils m'ont appris à faire des miniatures plus jolies que mes premières qui a regardé mes premières miniatures. C'était juste des miniatures déjà faites. C'était des images qui étaient faites directement de la vidéo en elle-même. C'était... Mais c'était vraiment moche. C'était affreux. Je n'avais pas envie de faire de let's play. Je ne... J'oubliais même de faire des tags pour pouvoir faire en sorte que mes vidéos aient un peu plus de vues. Mais eux m'ont permis un peu de... De me développer, de faire de nouvelles choses. Et vraiment, je les remercie infiniment. Tout ce qui est Sigirion et surtout Kaiser Von Karsten, Shadow Hill, Cyrus, tout ça. Mais vraiment, désolé si j'en ai oublié quelques-uns, mais vraiment, merci à vous. Je les ai rejoints et j'ai fait alors... J'ai décidé de faire uniquement sur les Total War. Et après est venu le moment où j'ai découvert deux groupes de Youtubers, OneKill Studio, ainsi que Ghost Production. Et j'avais adoré leur concept de vidéo où ils faisaient une vidéo de deux heures et que derrière, ils faisaient du montage et poster une vidéo au final de 10 à 20 minutes. Vraiment, c'est un truc que j'avais adoré. Et j'avais décidé de faire ça et de lancer quelques... J'avais décidé de faire ça et de faire des trucs de ce genre. Je faisais donc deux vidéos de Total War et une vidéo montée. Mais j'ai découvert que parfois, je voulais faire un peu plus de vidéos montées. Donc, j'en faisais un peu plus. Après, je faisais moins de Total War. Après, inversement. Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, j'avais déjà atteint... C'est pas une blague. J'avais atteint les 80 vidéos. Presque 90. Ce qui fait que voilà, j'ai quand même fait plus de 80 vidéos de très mauvaise qualité où on voyait que j'avais pas tout d'envie concernant les miniatures, tout ça. Donc, j'avais vraiment fait un mauvais départ. Et donc, j'ai continué avec les Total War et ce que je faisais. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait vraiment du montage. J'ai fait du CSGO. J'ai fait du... J'ai fait des tas de FPS. J'ai fait du montage. Et au final, quand est arrivé le moment de la fac et du bac, j'ai vu que je n'avais plus le temps de faire tout ça. Donc, je suis revenu à de simples let's play. Let's play que j'ai continué. J'ai alors fait des tas de petites séries. J'ai fait alors des séries Total War que j'ai adoré faire. Et... Il est arrivé ma deuxième année de droit où, vraiment, ma chaîne, j'aimais bien la continuer, mais... Ça me saoulait un peu. Ça me saoulait dans le sens où, vraiment, j'ai... Même si moi et mes amis, vraiment, j'étais d'accord avec Isaac Von Karsten, on s'en fiche si on perce ou si on ne perce pas. On est là pour... On est là pour s'amuser. Mais... Mais parfois... Parfois... Quand je regardais ma chaîne YouTube, derrière, je me disais toujours... J'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'avais envie un jour de... J'avais un jour envie de percer, d'atteindre au moins les 1000 abonnés, de faire des vidéos, de rencontrer plein de gens. J'ai rencontré des gens formidables durant mon aventure sur YouTube. J'avais vraiment adoré ça. J'ai rencontré des gars, des YouTubers comme vraiment... Ceux de Palette Total War, vraiment, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai rencontré Ceux de Palette Total War. C'est vraiment des gens fantastiques, des gens formidables, et je ne regretterai jamais d'avoir... Déjà, le simple fait d'avoir ouvert ma première chaîne m'a permis de les rencontrer, donc déjà, c'est un bon point. J'ai aussi rencontré de nouveaux YouTubers comme un qui s'est mis à me suivre, là, qui s'appelle Galiweb. Je vous conseille d'aller voir ses chaînes Galiweb Gaming et Galiweb TV. C'est un gars qui est un peu plus âgé que moi, mais qui fait vraiment de magnifiques vidéos. Et lui, vraiment, c'est un gars qui fait moins de vidéos que moi, mais qui, pourtant, fait des miniatures très travaillées, qui donne envie de cliquer dessus, et il me suis rendu compte que lui, il a fait ce que moi, je n'ai pas fait. Vraiment, il a réfléchi sur un concept, et moi, je n'y ai pas réfléchi. Et ça, c'est un des trucs que je regrette. Ensuite... Il y a plein de trucs qui sont en train... Skull House, Skull House... Ah, donc je pense que là, je vais supprimer ici, déjà. Et c'est pour ça que je me disais, bon, allez, peut-être que je vais faire des trucs et que ça va marcher, que je pourrais continuer, que je pourrais un jour... C'était quand même un petit rêve pour moi, percer sur YouTube, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de percer. Il faut vraiment mettre en place un concept vraiment nouveau et y passer vraiment beaucoup de temps. Et moi, avec mes études, le sport, tout ça, je ne peux pas vraiment y passer beaucoup de temps. Et donc, voilà, j'ai continué ma chaîne. Et ce qui m'a vraiment plombé, c'était vraiment mes dernières séries. Ma série sur Shogun 2 que j'ai faite, ça n'avait vraiment pas du tout marché. J'ai une de mes vidéos qui a fait à peine deux vues. Ensuite, j'ai fait une partie, j'ai fait des machinimas, ça, j'avais adoré ça. Après, voilà, contrairement à d'autres qui avaient moins d'abonnés que moi, ils ont posté une vidéo machinima pareille. Ça a eu beaucoup plus de portée, beaucoup plus d'impact. Et souvent, c'est ça qui m'a découragé, c'est faire des vidéos sur des jeux, des vidéos découvertes. J'ai fait une vidéo sur Krauss Out, car c'est un jeu de construction de voiture où on se bat avec des mitraillettes, un peu comme Mad Max. Il y a des gars qui font des vidéos dessus, qui ont autant d'abonnés que moi. Ils font des vidéos dessus, ils se mettent à percer. Moi, je fais pareil et voilà, ça ne marche pas. Et ça, c'est des trucs qui m'ont un peu plombé. Et vraiment, ce qui m'a donné envie vraiment d'arrêter tout ça, c'est une dernière vidéo que j'ai faite sur Outlast. J'ai fait une vidéo sur Outlast 1 pour reprendre cet excellent jeu d'horreur. Et vous allez dire que voilà, c'est un petit coup de tête. En gros, je me suis pris la tête pour rien. Mais en gros, j'ai fait ma vidéo, je l'ai postée. Un jour, deux jours sont passés. J'ai eu cinq vues, dont trois qui étaient les miennes, parce qu'il fallait que j'y retourne. Car sans faire attention, j'avais des problèmes au niveau de la miniature, du son, tout ça. Je suis parti tout arrangé. Et c'est pour ça que voilà, il s'est passé une série. Et voilà, donc en gros, ça n'avait pas marché. Et je suis allé sur YouTube et j'ai vu des gars qui étaient comme moi, des petits Youtubers, qui faisaient une vidéo, première vidéo sur le Let's Play Outlast. Ils faisaient 10 000 vues. Moi, je me disais mais ils font les mêmes trucs que moi. Ils font exactement les mêmes choses que moi. Et pourtant, moi, je n'y arrive pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis, j'ai regardé à nouveau ma chaîne. J'ai 218 abonnés. Vraiment, je suis heureux de les avoir. Mais j'ai 218 abonnés pour 158 vidéos. Et au final, beaucoup de mes vidéos, je regrette beaucoup de mes vidéos, car elles ne sont pas de qualité. Je me suis plutôt concentré sur la quantité plutôt que sur la qualité. Alors qu'aujourd'hui, on s'attend vraiment à ce qu'un Youtuber fasse de la qualité. Donc voilà, je n'aime plus vraiment la chaîne que j'ai créée. Même, voilà, ça me fait de la peine de dire ça. Mais au bout de quatre ans, j'ai vraiment envie de... Voilà, j'ai envie d'y mettre un terme. Et j'ai envie de passer à autre chose. Et euh... C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Vous en parler et vous dire que voilà. Parce que vous, franchement, mes abonnés, c'est quand dès que j'ai un truc à faire, dès que j'ai un truc à changer, je vous en parle. Car voilà, vraiment, j'ai adoré vous avoir comme communauté. Et donc, c'est important pour moi de vous le dire. Que ma chaîne, je ne l'aime plus du tout. Je ne suis plus du tout motivé. Même si j'ai dit... J'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je disais que je veux tout relancer, changer l'organisation, car je n'aimais plus ma chaîne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas que l'organisation que je devais changer. Mais c'est toute ma chaîne en elle-même. Car toute ma chaîne, au final, j'ai une série de thèses, d'expériences. J'ai censé changer de concept. D'un coup, je faisais des vidéos montées. D'un coup, je ne faisais que des let's play. Puis des machinimas. Puis j'ai arrêté des machinimas. J'ai lancé des projets que je n'ai jamais pu mettre un terme car je n'ai pas le temps. Et j'ai voulu faire beaucoup trop de choses d'un coup sans réfléchir. Et c'est pour ça que je me suis dit que ma chaîne ne me satisfait plus du tout. Je sais que dès que je vais poster une vidéo, ça ne va pas marcher. Je sais que je vais faire des tas de vues. Je vais atteindre un jour les 200 vidéos pour avoir 250 abonnés. Ça, ça ne me donnera plus envie. C'est pour ça que j'en ai parlé à ceux de Planète Total War. J'ai décidé de mettre fin à cette chaîne-là. Je ne veux pas arrêter YouTube. Je veux mettre fin à cette chaîne actuelle et en commencer une autre. Et franchement, je compte faire ça maintenant. J'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Franchement, j'y avais pensé quand j'avais rejoint Planète Total War de recommencer ma chaîne dès le début. Et bien, je ne l'ai pas fait. Et bien, je regrette. Mais j'ai 21 ans. J'ai encore pour plusieurs années fait des vidéos. Et pour moi, j'ai vraiment envie de commencer une nouvelle chaîne. Vraiment commencer une nouvelle aventure. Et je vais vous expliquer ce qu'il y aura comme contenu. Il n'y aura plus 3 vidéos par semaine. J'ai envie limite que... J'ai envie de faire comme sur One Kill Studio. Bon, vous allez dire que j'ai absolument aucune personnalité. Mais désolé, c'est comme ça. J'ai envie de faire comme dans Ghost Productions et One Kill Studio. Ne sortir parfois qu'une vidéo par semaine, voire deux maximum. Ou vraiment, ce ne serait que du montage. Car je vous avoue un truc. Moi, il y a deux trucs que j'ai adoré dans cette chaîne. Ma chaîne actuelle, mes vidéos préférées, il y en a deux types. Il y a les vidéos où j'ai fait du montage, donc les machinimas. Ça, j'ai adoré faire ça. Je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai vraiment envie de recommencer. Et les vidéos co-op. Car je me suis rendu compte que je n'ai pas fait assez de vidéos co-op. Alors qu'aujourd'hui, les gens aiment bien voir plusieurs personnes en même temps jouer à un jeu. Et c'est pour ça que je me suis dit que si je fais une nouvelle chaîne, il y aura beaucoup plus de co-op. Il y aura beaucoup plus de vidéos montage, de vidéos fun. Il y aura parfois peut-être quelques petits let's play, tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et aussi, si j'ai envie de faire du montage, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Ces temps-ci, ma connexion est en train de merder. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ma connexion est à chier. Pour poster une vidéo de 30 minutes, j'ai eu besoin de 22 heures. 22 heures pour poster une vidéo de 30 minutes, ce n'est pas une blague. Et puis voilà. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir que je mettais un terme à cette chaîne. Je ne vais pas la supprimer. Elle restera parce que je n'ai pas non plus envie de la supprimer. J'ai quand même fait pas mal de choses. Et ainsi, je vais poster sur cette chaîne cette vidéo qui sera la dernière de la chaîne. Voilà. Et donc, si je faisais cette vidéo, c'était tout simplement pour vous dire merci. Merci à vous tous. J'ai l'impression que je vais pleurer, mais alors qu'en fait, je n'ai aucune larme qui coule sur mes yeux. Parce que ça fait 4 ans quand même que chaque jour, je vais sur cette chaîne. Chaque jour que je vais voir si j'ai gagné des abonnés, des vues. Voir si on m'a mis des commentaires. Voir parler avec des gens. Découvrir des nouvelles vidéos, tout ça. Partager des trucs. Donc, au final, ça a vraiment été quelque chose d'important. Et au final, ces 4 années m'ont permis de voir toutes les erreurs que j'ai faites et tout ce que je ne dois pas faire. Donc, c'est pour ça que pendant plusieurs mois, il n'y aura pas de vidéos. Je pense que pendant peut-être pas un mois, mais voire peut-être deux mois, voire trois mois. Qui sait ? J'ai envie de lancer ma nouvelle chaîne début janvier, mais je vais vous en reparler après. Mais avant, vraiment, j'avais envie de vous dire à vous, mes abonnés, merci. Merci parce que je considère que j'ai eu sur cette chaîne une communauté incroyable. Elle était vraiment petite, vraiment petite, mais j'ai vraiment adoré. J'ai jamais eu de problème avec vous. Vous m'avez toujours soutenu. Quand il fallait faire des critiques sur ma chaîne, vous m'avez toujours fait des critiques constructives. Vous m'avez toujours conseillé, soutenu. Et c'est pour ça que jamais je vous remercierais assez, parce que vraiment, vous m'avez vraiment donné un soutien, le soutien dont j'avais besoin. Et c'est aussi ça qui m'avait aussi donné envie d'arrêter, c'est que ma chaîne, à 4 ans, j'ai 218 abonnés. Sachez que je sais que mes 100 premiers abonnés ne regardent plus ma chaîne. Quand je vois que j'ai 218 abonnés, que je fais parfois à peine 10 vues, je sais qu'il y en a qui sont abonnés à 4 ans à ma chaîne, mais qui ne me regardent pas. Et c'est pour ça que ça aussi, ça me donne envie de recommencer. Mais vraiment, merci à vous. Et cette vidéo va rester. Et je vous conseille début janvier de revenir sur cette vidéo, car je posterai un lien sur la création de ma nouvelle chaîne. Mais vraiment, j'ai envie de créer une nouvelle bannière, à essayer de me faire un plus joli avatar, vraiment trouver un concept, réfléchir longtemps dessus. Et franchement, je sais que je peux compter sur mes amis de Total War Lab et de Total War Studio qui comptent me soutenir et me donner des conseils et tout ça. Et vraiment, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais vraiment, ça me fait bizarre d'arrêter. Ça me fait vraiment bizarre d'arrêter cette chaîne, car quand ça fait 4 ans que vous faites des vidéos, vous réfléchissez pour la faire booster et d'un coup vous dites que vous voulez tourner la page. Ça fait un peu bizarre. Mais vraiment, une dernière fois, merci à vous. Et n'oubliez pas que j'arrête pas YouTube, juste cette chaîne et que début janvier, vraiment, je compte l'ouvrir qu'en début janvier pour vraiment que 2018 soit vraiment l'année départ de ma nouvelle chaîne et d'une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que je vais vous dire cette dernière phrase. Ça fait bizarre car ça fait 4 ans que je l'ai dit, c'est la dernière fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à pas vous abonner à la chaîne au final, parce qu'au final, vous pouvez vous abonner si vous voulez, je m'en fiche. Je mette un pouce bleu, un commentaire, disliker, je m'en fiche, partager ma vidéo. Mais si un jour j'ouvre ma nouvelle chaîne, ce qui sera le cas, j'espère vous voir à nouveau parmi moi pour qu'on puisse avoir à nouveau du fun, du gaming, du montage et plein de trucs sympas. Et j'espère vous revoir un jour. Allez, c'était TotalDeed et c'est la dernière vidéo de la chaîne. Au revoir. J'espère. J'espère. J'espère.